Musique Merci Seigneur pour cette réunion. Béni David qui va nous apporter ta parole. Guide-le dans tout ce qu'il va nous dire et puis dans tout ce que l'on va répondre. Amen. Ben bonsoir déjà. Donc on a décidé de parler de l'homme. Moi j'avais choisi de parler de l'homme et puis il se trouve que mon papa la semaine prochaine va parler de l'homme. Donc du coup je vais juste faire une introduction mais qui sera assez conséquente. Puisqu'on va parler de la façon dont a été créé l'homme, sa constitution aujourd'hui. Et après les prochaines fois je pense que je parlerai de connaître Dieu pour laisser tout le champ libre à vos papas pour que lui il nous parle de l'homme. Sinon ça va faire un double. Mais on reviendra dessus plus tard. Alors l'homme. On va commencer par prendre Genèse 1, 27. Et puis quelqu'un nous préparera aussi Genèse 2, verset 7. Et si quelqu'un aussi veut nous préparer, Lévitique 17, 11 et 12. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Ish, en hébreu, isha, féminin. D'accord, je crois que tu allais commencer à dire en japonais, ish nissan shigo. Mais c'est bien de le préciser. Le récit de la création, Genèse 1, s'achève avec la création de l'homme, montrant qu'il est le sommet de l'activité créatrice de Dieu. Après avoir tout préparé dans le monde pour l'arrivée de l'homme, Dieu plaça sur terre la plus merveilleuse de ses créatures. Et oui c'est nous. Alors, pour parler de l'homme, il nous faut bien sûr comprendre comment Dieu l'a constitué. Alors on ne va pas entrer dans l'anatomie, dans l'anatomie, quoique je conseille quand même à tout le monde d'ouvrir un bouquin dans l'anatomie pour savoir comment on est constitué. C'est quand même très intéressant. Mais, nous on va s'intéresser à la constitution spirituelle. Alors, belle maman, tu vas nous lire Genèse 2, verset 7. Alors, Genèse 2, verset 7. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Donc, quelqu'un a préparé le coup de l'anatomie, type 17 après ? Quelqu'un peut préparer aussi ensuite Mathieu 26, verset 38. Mathieu. Oui. Non, 26, verset 38. Alors, là, dans ce qu'on vient de lire, en Genèse 2, verset 7. « Littéralement, est l'homme devint une âme vivante. » Je passe rapidement sur la notion de corps. Car il suffit d'ouvrir un livre d'anatomie, comme je disais tout à l'heure, mais on viendra après, à la fin, on viendra sur le corps spirituel quand même. Donc, sachez que, dans la Bible, le mot utilisé en hébreu est « basar » ou « sarx » en grec. Et ça désigne les parties molles. Pour ceux qui ont du gras, c'est pas mon cas, je fais du sport. Donc, les parties molles du corps, et donc souvent traduites par « chair ». Parfois, les traducteurs ont, pour des raisons de contexte, utilisé le mot « corps » au lieu du vrai sens « chair ». Vous pourrez comparer avec Lévitique 4, 11, verset 7, 19, Lévitique 4, 11, Lévitique 7, verset 19 à 20. Vous pourrez aussi comparer avec, là je vous donne la référence rapidement, parce qu'on ne va pas les lire, ça sera trop lourd sinon. Jean 19, 38 à 39, ou Acte 9, 40, 9, verset 40. Voilà. Alors, on va aller parler de l'âme. Donc, l'âme, nous entendons parfois des gens dire « l'âme est le siège des émotions ». Et, en fait, je vous dis que c'est trop réducteur. Trop réducteur. Et que ce n'est ni le premier, ni le seul sens du mot « âme ». En hébreu. En hébreu, « nefesh ». Et en grec, « psuche ». Le plus souvent, peut-être que je prononce mal, c'est pas impossible. Donc, le plus souvent, « âme » en français, Ah oui, le plus souvent, c'est traduit par « âme » en français. Mais en premier lieu, en hébreu, cela veut dire « souffle ». Excusez-moi, c'est « souffle » qui inspire. « Souffle » qui inspire. Et très souvent, c'est le sens de vie en tant que souffle vital qui s'impose. On va lire donc Lévitique 17, versets 11 et 12. Et après, beau papa, tu nous liras... T'as l'œil ? T'as Mathieu ? Bon, c'est pas grave, je lirai les notes de la Thomson. Alors, pour l'instant. Qui c'est Lévitique ? C'est toi ? Alors, Lévitique 17, versets 11 et 12. « En effet, la vie d'un être est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux Israélites, « Aucun de vous ne mangera du sang, même l'étranger en séjour parmi vous ne mangera pas de sang. » Alors, dans ce passage, le mot traduit par « vie » est le même que celui qui signifie « âme ». Le sang répand la vie dans le corps, le sang répandu est le signe de la vie sacrifiée. « L'âme, la vie de la victime, sert d'expiation pour l'âme, la vie de l'adorateur. » Certains traduisent donc « car c'est le sang qui fait l'expiation pour la vie ». Et quand il est dit, au verset 12, « Personne, personne d'entre vous ne consommera du sang », le mot « personne », littéralement, c'est « aucune âme d'entre vous ne consommera du sang ». « Aucune vie, aucune personne. » Et vous lirez aussi chez vous, d'ailleurs, pour compléter tout ça, Matthieu 6, verset 25, Genèse 35, verset 18, Acte 5, verset 5 à 10. Aussi, vous pourrez lire 1 Roi 17, verset 22. Et je vous invite à chercher plus loin que le bout de votre nez, en allant chercher dans des Bibles annotées, et notamment la Darbi et la Chouraqui. « Parfois aussi, les fêches et le psuché dépassent la vie physique pour désigner la vie affective. » Et c'est là qu'on va lire Matthieu 26, verset 38. Et après, quelqu'un peut préparer Genèse 46, verset 15. 18, 22, 25. Genèse 45, verset 15. Donc ça se passe, je dis, Manet. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Voilà, merci. Donc chez soi aussi, chez vous, vous pourrez dire Psaume 8, verset 6 à 4. J'en donne beaucoup pour que les gens puissent vérifier tout ce qui est dit. Ah, vous n'avez pas le temps de noter ? Alors, je répète. Mais tu as raison, dis-le. Il faut le dire. Donc, je disais, Psaume 8, verset 6 à 4. T'es sûr ? Oui. 6 à 4. Oui. Psaume 8, de 6. Oui, j'ai dû faire une erreur. Ça doit être de 4 à 6. Ça doit être de 4 à 6. En vérifiant quand même. Quelqu'un peut l'attraper, histoire que je ne dise pas de bêtises ? Parce que peut-être que je peux dire une bêtise aussi. Psaume 8, 4 à 6. Ça dit quoi ? Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui ? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Il va falloir que je voie les références que j'ai parce que peut-être que celui-là... C'était combien ? Je dis 8, 6 à 4 à 6. Je dis n'importe quoi des fois. Je pense que c'est plutôt psaume 6, verset 4. Je pense que c'est plutôt psaume 6, verset 4. Mon âme est toute troublée et toi, c'est... Ah oui, psaume 6, verset 4. D'accord, oui, c'est plutôt ça. Psaume 6, verset 4. C'est plutôt psaume 6, verset 4. Donc aussi, vous pourrez lire 1 Samuel, chapitre 18, verset 1. 1 Samuel, chapitre 18, verset 1. Et plus souvent encore, donc, l'âme désigne la personne entière. En français d'ailleurs, nous disons ce village contre 450 âmes. On parle comme ça. Dans la Bible, ce sens-là est le plus fréquent et le plus important. Comme dans Genèse 2, verset 7. Les versets suivants, d'ailleurs, contiennent le mot personne qu'on va lire là maintenant. Quelqu'un a Genèse 46, verset 15 ? Voilà, 46, verset 15, 18, 22, 25, peut-être 26 même. Donc, là, on va lire personne, mais attention, dans l'original, c'est bien le mot âme qui est utilisé. Genèse 46, verset 15, 15, 18, 22, 25. Alors, Genèse 46, verset 15. Voilà quels étaient les descendants que Léa avait donnés à Jacob, à Padal, à Ram, en plus de sa fille Dina. Ses descendants et descendantes étaient 33 au total. Verset 18. Voilà quels étaient les descendants de Zilpa, la servante dont l'amant avait fait cadeau à sa fille Léa. Elle donna ses enfants à Jacob, 16 personnes au total. Verset 22. Voilà quels sont les descendants que Jacob eut par Rachel, 14 personnes au total. Et verset 25. Je l'ai perdu. Voilà quels sont les descendants de Bila, la servante dont l'amant avait fait cadeau à sa fille Rachel. Elle donna ses enfants à Jacob, 7 personnes au total. Voilà, donc déjà on voit que c'est important d'avoir plusieurs versions puisque là c'est une version second récente. Et moi j'ai une version second 1910, Colombe. Et en fait, dès le premier verset 15, le verset 15, on a 33 personnes. Or là, c'est pas personne. Là c'est juste 33 au total. Donc c'est vraiment important d'avoir plusieurs versions et de pouvoir comparer. Et là donc, à chaque fois que le mot personne est utilisé, c'est le mot nefesh, donc âme. Voilà. Donc quelqu'un peut préparer Apocalypse 6, verset 9 à 10. Et aussi Hébreu 10, verset 39. Et quelqu'un prépare un Pierre verset 1 à 9. Un Pierre quoi ? Un Pierre 1 à 9. Chapitre 1, Ah oui, chapitre 1, pardon, verset 9. Excusez-moi. Non mais je suis fatigué. On a fait du sport alors, je suis fatigué. Alors, donc, lors du décès, l'âme ne se dissout pas dans le néant. Apocalypse 6, l'âme d'Apocalypse. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage rendu. Ils crièrent d'une voix forte, « Jusqu'à quand, maître, sain et véritable, tardes-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre ? » Que ça se fête de leçon à certains en ce moment. Mazel Tov. Donc, chez vous, là aussi, vous pourrez lire Matthieu 10, verset 28, Luc 12, chapitre 4 à 5. Oui, Luc 12, verset 4 à 5. Oui, 4 et 5. bon. Donc, le salut ou la perdition de l'âme ne concerne pas seulement la vie présente, mais la destinée éternelle de l'être humain. Alors, quelqu'un à Hébreu 10. C'est un petit partisan, là. Alors, Hébreu 10, verset 39. Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et qui est-ce qu'il y a un pierre 1 à 9? Alors, un pierre 1, verset 9. Oui, c'est ça. Est-ce que le chapitre 1, verset 9, ça va parler? Si je commence au début de la phrase, c'est peut-être mieux. « Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore. » Donc, il parle de Jésus. « Et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. » Il n'y a plus rien dedans. Donc, là aussi, chez vous, vous pourrez lire Ézéchiel 18, verset 4. Tu veux bien enlever la batterie de cet enjeu ? Donc, vous pourrez lire chez vous Ézéchiel 18, verset 4. Non, non, mais enlève la batterie. Donc, maintenant, on va voir l'esprit. L'esprit. Ce terme veut aussi dire souffle. Mais là, avec le sens d'expiration. Tu le fais bien. Donc, en hébreu, « roua » et en grec, « pneuma ». Ces mots peuvent aussi être traduits par « vent ». Vous pourrez lire chez vous Exode 10, verset 13. Jean 3, verset 8. Alors, quelqu'un peut chercher Galate 6, verset 1. Quelqu'un d'autre peut chercher Luc 24, 39. Et quelqu'un d'autre peut chercher hébreu 1, verset 14. Alors, où est-ce que j'en étais ? Ah oui. Donc, l'esprit, quand il s'agit de disposition mentale, on va lire ça dans Galate 6, verset 1. Alors, Galate 6, 1. 1. Frère, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Alors, vous pourrez aussi lire une référence du même type dans Osée au chapitre 4 et au verset 12. Et aussi, donc, ça peut, l'esprit peut-être traduit aussi par esprit matériel, ange ou démon. Donc là, on va lire Luc 24, 39. Quelqu'un de là, Hébreu 1, 14. Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'en ai. C'était Christ quand il est réapparu aux apôtres. C'est passé, Elisabeth. Hébreu 1, verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc là, préparez aussi Luc 8, verset 25, psaume 104, 29, et Ecclésiastes 3, verset 21. Donc, vous pourrez lire aussi la même chose qu'on a dit au sujet des esprits immatériels, anges ou démons dans 1 roi, verset... 1 roi, chapitre 22, verset 21. Et tout ça, donc, sans parler du Saint-Esprit. Donc, en général, le mot esprit n'est pas synonyme du mot âme. Pourtant, ce terme peut aussi s'appliquer parfois à la vie physique. Alors, qui a Luc 8, verset 55 ? 50, comment est-ce elle dit ? Luc 8, 55. 55, pardon. Alors, il s'agit d'un miracle. Quand Christ ressuscite un enfant, son esprit revint en elle, à l'instant elle se leva et Jésus ordonna de lui donner à manger. Alors, parfois aussi, la Bible parle du souffle roua des animaux. Et là, il y en a beaucoup qui se posent la question est-ce qu'un animal peut avoir un esprit ? Ou est-ce qu'il ne peut pas ? Eh bien, il y a la réponse dans la Bible. On va trancher tout de suite. Allez, psaume 104, verset 29. Qui c'est qui là ? Tu caches ta face, ils sont tremblants, tu leur retires le souffle, ils expirent et ils retournent dans leur poussière. Oui, il t'aurait dû lire celui d'avant. Évidemment, tous les animaux expirent. Espères en toi. Pas expire en toi, espères en toi. Voilà. Et ça dit quoi, déjà ? Redis-moi. Le 29 ? Oui. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu retires leur souffle. Tu retires leur souffle. Non, l'esprit, ils expirent. Et ils retournent dans la poussière. Et ils retournent dans la poussière. C'est bien le mot roi qui est utilisé ici. Et est-ce que quelqu'un à Ecclésiastes 3, verset 21 ? Qui sait si le souffle des humains monte vers les hauteurs et si le souffle de la bête descend dans la terre ? Voilà. Donc, qui sait si le souffle des humains monte et si le souffle des animaux descend ? C'est ça ? Le texte peut aussi être traduit par qui sait si le souffle des humains monte en haut et si le souffle des bêtes descend en bas vers la terre ? Les anciennes versions correspondent à cette dernière traduction. Donc, les animaux ont un souffle, un esprit. Donc, attention quand vous dites que les animaux n'ont pas d'esprit. Vous allez contre la parole de Dieu. L'esprit peut-il être le siège des émotions ? Alors, on va dire psaume 34, 19 et on va voir que oui, l'esprit peut être le siège des émotions. L'âme n'a pas ce privilège. Enfin, il n'y a pas que l'âme qui a ce privilège. Attention, parce que l'âme l'est aussi. C'est pour ça que c'est très compliqué. On ne peut pas dire une chose et telle chose et l'autre et celle-là. 34, 19 et après, quelqu'un nous préparera aussi Luc 1, 47 et quelqu'un d'autre nous préparera 1, verset 47 et après, quelqu'un plus tard nous lira 1 Corinthiens 5 verset 3 et 4. Alors, qu'est-ce qu'il y a le psaume 34 ? Alors, psaume 34 verset 19 L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Luc. Et mon esprit a de l'allégresse en Dieu mon Sauveur. après, chez vous, vous pourrez lire aussi Genèse 41 verset 8 et 1 Pierre chapitre 3 verset 4. Alors, en fait, on pourrait identifier l'âme, on pourrait, attention, on pourrait, je ne dis pas il faut, on pourrait, identifier l'âme avec la personne et l'esprit avec la personnalité. Cela est si vrai que Paul envisage la possibilité, j'ai besoin de répéter ou pas ? C'est bon ? Vous avez vu des sourcils qui se fronçaient ? Réfléchis, qu'est-ce qu'il dit ? Donc, cela est si vrai que Paul envisage la possibilité pour son esprit d'être assemblé avec les chrétiens de Corinthe. Et c'est là qu'on lit 1 Corinthiens 5, 3 et 4. Alors, 1 Corinthiens 5, verset 3, 3 et 4. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant rassemblés, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Je suis obligée de finir la phrase parce que... Mais sinon, on ne reprend rien. Ouais. Voilà. Donc, le rayonnement de sa personnalité, et oui, je n'ai pas de mémoire, pouvait s'exercer à distance. Chez l'homme qui n'est pas né de nouveau, préparez psaume 78, 8. Préparez aussi Ézéchiel, j'aurais pas dû boire de l'eau à bulles, Ézéchiel 11, verset 19, et aussi Ézéchiel 18, verset 31. Et puis si quelqu'un... On va s'enverra après. Donc, chez l'homme qui n'est pas né de nouveau, l'esprit est corrompu. Quelqu'un a psaume 78, 8 ? Oui. Psaume 78, verset 8. Ainsi, ils ne seraient pas comme leurs ancêtres, une génération désobéissante et rebelle, une génération dont le cœur était inconstant et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Alors, quand quelqu'un se convertit, en revanche, il reçoit un esprit nouveau. Quelqu'un à Ézéchiel 11 ? Moi, j'ai le 11, verset 12, verset 13. Ah, pardon. Alors, c'est un peu plus bas. 19, c'est là qu'ils iront et ils en noteront toutes les idoles et toutes les abominations. C'est ça ? Non, c'est celui d'après. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'otterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Tu peux relire, mais moins vite, moins vite, parce que là, il y a un bébé. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. Voilà, c'est ça, c'est important. On va être là ? Oui, c'est bon. Il y a quelqu'un dans le suivant, dans le 18, verset 31. « Rejetez loin de vous toutes les transgressions par laquelle vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mouriez-vous maison d'Israël ? » C'est vrai qu'après, j'aurais pu rajouter le cœur dans l'étude, mais je n'ai pas voulu être trop compliqué non plus. Donc, cherchez, s'il vous plaît, Ecclésiastes 12, verset 7. Et aussi, pour finir, Hébreux 12, verset 23. Et après, on aura deux petites questions. Hein ? Un pierre. Un pierre. Non, il l'a cité. Non, on l'a cité, mais... Tu voulais le lire ? Non, pas de... Non, pas de... Non, d'accord. Donc, d'autre part, comme l'âme, l'esprit ne se dissout pas à la mort. Il retourne à Dieu. Alors, qui c'est qu'il y a Ecclésiastes 12, verset 7 ? Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple et il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. C'est pas ça ? Bah si, c'est ça. Ecclésiastes 12, verset 7. C'est pas oui, c'est ça. C'est ça que t'as dit. Ouais. D'accord. Je sais pas. C'est elle qui s'est dit. C'est elle qui s'est dit. Oui ? Je ne vois pas. Ah oui, parce que là, ça ne parlait pas du tout de l'esprit. Elle a dit le 11. On ne voit pas bien, alors... On parle de l'esprit. Si ça ne parle pas de l'esprit, c'est pas... Je trouvais bien. Voilà, ici. C'est là ? Oui, mais c'est une moitié de phrase, ça commence en plein milieu de phrase. C'est pas grave, on peut parler au départ. Je ne vais pas presser, hein ? Non. On a juste la main. Je vous avais fini. Alors, on redoute ce qui est élevé et l'on a des terreurs en chemin. Oh non, écoute, j'arrive pas... Il n'y a pas cette lumière. c'est vrai. C'est pas ça non plus. C'est pas ça. C'est ça que j'ai lu. c'est... Bah... Non. Mais c'est dans quel chapitre ? D'où ? Et quel livre ? Ecclésiastes. T'es sûre ? Ah oui ? Je ne suis pas sûre. On n'a pas du tout le même verset. C'est ça ? C'est ça ? Vas-y, l'on redoute de ce qui est élevé où l'on a des terreurs en chemin où l'amandier fleurit où la sauterelle devient pesante. Ecclésiastes 12, c'est ça ? on n'a pas ça du tout. On n'a pas ça du tout. Vous êtes sûres ? Attends, moi je ne sais pas ça pour Ecclésiastes. Ecclésiastes 12, 7, enfin je commence au début de la phrase. Souviens-toi de ton créateur avant que le cordon d'argent ne se détache, que le vase d'or ne se brise, que la cruche ne se casse à la source et que la poulie ne tombe rompue dans le puits. Avant que la poussière ne retourne à la terre, c'est que, c'est que c'est... C'est la deuxième partie du verset 7. Oui, parce qu'il est très long. Oui, d'accord. Non, il n'est pas très long. Non ? Avant que la poussière ne retourne à la terre, comme elle y était et que l'esprit ne retourne à Dieu celui qui l'a donné. Oui, on a ça aussi, mais après, ce que je viens de lire. OK. Oui, je comprends. C'est qu'il y a vraiment... Il y a des... C'est encore la même chose. L'importance d'avoir plusieurs versions parce que c'est vrai que dans le livre de l'Ecclésiaste et d'autres encore, il y a des problèmes de découpage. Prenons Daniel aussi. Et du coup, ce qui fait qu'on ne lit pas du tout les mêmes choses. Donc, c'est un petit peu embêtant. Du coup, pour ceux qui ne sont pas... Donc, selon les versions, c'est Ecclésiaste 12, 7, verset 7 ou verset 9. Voilà, suivant les versions. En tout cas, là où ça parle de l'esprit qui retourne à Dieu. C'est ce qui nous intéresse. Donc, et les défunts dans l'au-delà, ils sont appelés des esprits en attendant le jour de la résurrection. Hébreu 12, verset 23. Normalement, là, il n'y a pas de souci. Tu plaisantes ? Non, hébreu, hébreu. On va finir par y arriver. Donc, je commence au verset 22. Au contraire, vous vous êtes approchés du Mont Sillon, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste et ses dizaines de milliers d'anges en fait, de... pardon, ses dizaines de milliers d'anges en fait, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Vous vous êtes approchés de Dieu, qui est le juge de tous, des esprits, des justes, parvenus à la purification de Jésus, qui est le médiateur d'une nouvelle alliance et du sang purificateur, porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. C'était où ? Ah oui, en fait, ils sont en fait. C'est pas en fait, c'est en fait. Ouh ! Les anges en fait. Voilà. Alors, question. Pourquoi est-il important de connaître ce qui se cache derrière les mots corps, âme et esprit ? Ah oui, ce soir, afin de pouvoir les différencier, savoir ce que chacun a pour lui, corps, âme, esprit. Le corps, on peut l'appeler le vêtement, l'habit, le costume, et puis quand on meurt, on remet ça dans l'armoire et ça disparaît. C'est la tante. Qu'est-ce qui c'est la tante ? Je crois que c'est Paul. Ah, oui, oui. Mais l'attente, c'est déjà beaucoup plus large parce que l'attente, ça prend tout le clan. Ouais, bon. C'est pas ça. Ah, celui-là. Il y a des petits de caches-tent-à-cours. Donc, lorsque... Là, il faudrait qu'on réponde à cette question que je bloque un peu parce que on va le voir beaucoup plus en détail ensuite. qu'est-ce que ça va donner ? Ça va donner que l'esprit, eh bien, on a tous un esprit, croyant ou non-croyant. C'est un dit, un bon esprit ou un mauvais esprit, mais chacun son esprit. Par contre, l'âme. Si c'est l'âme qui dirige le corps, ou est-ce que c'est l'esprit qui dirige l'âme et le corps ? Je réponds donc par une question, par une autre question. Quelqu'un a-t-il la réponse ? Ça vaut ce que ça vaut, mais... Ça vaut ce que ça vaut, mais moi, je trouve que c'est important de différencier le corps, l'âme et l'esprit, notamment pour la prière, de savoir à qui on s'adresse. Eh bien, quand, par exemple, un esprit peut y avoir un bon esprit ou un mauvais esprit, je ne parle pas d'un chrétien, je parle de quelqu'un qui rentre, donc c'est bien de savoir quand tu pries pour quelqu'un, savoir, il faut cibler la chose, tu as différents esprits mauvais qui peuvent venir, donc c'est important de savoir qui se cache derrière et le corps suit ce qui se passe en fonction de l'esprit, donc c'est bien de savoir tout ça, enfin, pour moi, ça vaut ce que ça vaut, c'est mon avis à moi. Oui. Parce que tout ça, c'est dit. Oui, c'est dit. Bon, moi ce que j'ai pensé c'est que c'était un peu lourd le travail que j'ai fait mais que c'était nécessaire parce que parfois, comme je disais tout à l'heure, on veut effectivement différencier mais on différencie trop. C'est-à-dire qu'on entend que le corps est ce qui nous met en contact avec le monde physique, que l'âme est le siège des émotions et que l'esprit est ce qui nous met en relation avec Dieu. Ça, c'est une théorie qui s'appelle tripartite mais c'est beaucoup trop simple et trop réducteur et surtout, ça nous prive comme on l'a vu d'une grande partie de ce que notre Père veut nous révéler. On a bien vu que l'esprit aussi pouvait être le siège des émotions. On a bien vu que l'âme comme l'esprit rejoignait le ciel. Donc, c'est pas toujours facile de faire la différence mais il y a des esprits des esprits qui sont comme on l'a vu âge ou démon il y a l'esprit humain etc. Par contre, allez dire oui, l'âme c'est le siège des émotions l'esprit c'est ce qui nous met en contact avec Dieu là, attention, c'est trop simple on l'a vu. Donc, ça nous priverait d'une grande part de ce que notre Père veut nous révéler de nos origines et aussi de notre avenir dans sa glorieuse présence. Donc, voilà, moi ce que j'en ai pensé. Alors, deuxième question. Le corps que nous avons est-il celui que nous aurons quand nous vivrons auprès de Dieu ? Non. Non. C'est un corps glorieux. Donc, c'est un corps glorieux. Pour moi, c'est définitivement non, la réponse parce que nous avons un corps corruptible sur la terre et quand on mourra, si on est dans la présence et on sera dans la présence de Dieu, on aura un corps incorruptible, un corps glorieux. Donc, c'était quoi la question exact ? 1 Corinthien, 15, 35, 58. 1 Corinthien. 15, 35, 55. Attends, je pose deux secondes. 5, 55, 55, 55. Oui. il y a la lecture ce soir. Il y a la lecture. En attendant qu'elle cherche, en attendant qu'elle cherche, moi, je voulais juste donner ma petite réponse. Le corps qu'on a actuellement, pour moi, je rejoins vraiment là-dessus, le corps qu'on a actuellement n'est définitivement pas celui qu'on aura quand on rejoindra le Seigneur. La preuve en est que Jésus, quand il est ressuscité, il a dit aux apôtres et il a dit aux femmes aussi, aux deux maris qui sont venus au... Dans son corps glorieux. Il était dans un corps, comment dire... Humain. Voilà, humain, physique, on pourrait dire comme nous, mais glorieux. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément expliquer avec nos petits mots basiques, mais c'est... Il était ça. Voilà, il était ça, exactement. C'est le même, entre guillemets, le même corps, mais... Glorifié. Plus abouti, glorifié, plus... plus... plus glorieux. Il y a un peu de détour. Oui, parce qu'il y en a pour nous qui sont ravis de revenir avec nous. L'aspect, avec le même aspect, mais pas avec le même corps. Le même aspect, mais pas le même corps. Alors, 1 Corinthiens 15 à partir de 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps vient-ils ? L'insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt, et ce que tu... Oh là là, c'est une horreur. J'arrive pas à lire correctement. Oui, 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 parce que je vois pas bien, je suis vraiment pas bien exposée en lumière et c'est une horreur de bégayer pareil. Je vais en lire un morceau, mais après, je vais en lire. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils ? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre est celle des quadrupèdes, autre est celle des oiseaux, autre est celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais l'éclat des corps célestes est différent de celui des corps célestes, des corps terrestres, pardon. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Chaque étoile diffère, même en éclat, d'une autre étoile. C'est aussi le cas pour la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé faible, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint un être vivant. » Le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. « Mais ce n'est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est fait de poussière. Le second homme, le Seigneur, est du ciel. Tel est l'homme terrestre, tels sont aussi les hommes terrestres. Et tel est l'homme céleste, tels seront aussi les hommes célestes. » Et de même que nous avons porté l'image de l'homme fait de poussière, nous porterons aussi l'image de celui qui est venu du ciel. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume de Dieu et que ce qui est corruptible n'hérite pas non plus de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. En un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous, nous serons transformés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon ? Enfer, où est ta victoire ? C'est tout, c'est délicieux ? Oui, c'est tout. En attendant, jusqu'à 58. Ah oui. Donc, au mort, où est ta victoire ? Au mort, où est ton aiguillon ? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Alors voilà d'où nous venons et où nous allons. La réincarnation n'existe pas. Nous n'étions pas des âmes célestes qui sont venues dans des corps non plus, comme le croient certaines personnes. Il y a des gens qui croient ça. Il y a des enseignements juifs qui disent cela aussi. Pas que. Mais principalement, on a la Kabbalah. Et donc, Paul le dit par l'Esprit Saint. Ce n'est pas ce qui est spirituel qui est le premier. Non, mais ce qui est animal. ce qui est spirituel vient ensuite. Voilà. Quelqu'un a autre chose à dire ? Non. Quelqu'un veut prier ? Ça me semble assez compliqué. Il nous a saigné ça. Ce que vous voulez ? Moi, je peux parfois me tromper. Et comme disait l'autre, si vous pensez que je me trompe, peut-être est-ce que c'est vous qui avez tort ? Quelqu'un veut prier ? Eh bien, merci Seigneur pour nous avoir appris ou réappris pour enfoncer un peu le clou de toutes ces choses-là afin que nous puissions nous poser des questions. Moi, je pense que à tort ou à raison, je n'en sais rien, mais c'est mon idée. Je pense que l'Éternel nous envoie sur Terre pour nous permettre de nous servir de nos sens, que ce soit l'âme que ce soit l'esprit que ce soit le corps pour dire, bon, qu'est-ce que tu en fais ? Comment tu le fais ? Et pourquoi tu le fais ? Alors, merci Seigneur de nous révéler ce que nous avons à faire et de pardonner surtout ce que nous faisons et qu'on ne devrait pas faire. Amen. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501